Mars, planète rouge, quasiment privée d'atmosphère, pas de magnétosphère, livrée au vent solaire au rayon cosmique. On la connaît depuis bien avant l'Antiquité, mais c'est véritablement Galilée qui l'a observée correctement pour la première fois en 1610, avec sa lunette astronomique moderne. Il y a notamment étudié les formations d'Albédo. La formation d'Albédo, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des zones sur Mars qui semblent plus brillantes que d'autres. A tel point d'ailleurs, c'est tellement brillante qu'on a longtemps pensé que c'était des mers liquides. Exactement comme sur la Lune d'ailleurs, la mer de la tranquillité, la mer de je sais pas quoi, la mer de Mayoc, tout ça, on pensait que c'était des mers liquides. Mais sur Mars, ça va causer quelque chose de nouveau. La raison pour laquelle on s'intéresse tellement à Mars, indépendamment du fait que c'est la planète la plus proche qui soit de la Terre avec Vénus, c'est qu'on a longtemps pensé qu'on pouvait trouver de la vie sur Mars. Et vous allez voir que cette question-là n'est même pas tout à fait réglée encore. En 1877, on croit avoir décelé sur la surface de Mars des canaux qu'on peut interpréter uniquement comme étant des canaux artificiels. Donc on imagine que non seulement il y a de l'eau liquide, mais qui plus est, dans des canaux qui ont été creusés, volontairement, par quelqu'un. Et si ce qui a parlé à trouver ça en 1877, effectivement, c'est bien Percival Lowell qui va essayer de démontrer que ce sont des canaux artificiels. Le fait est qu'au final, ces canaux artificiels, c'était juste une illusion d'optique, et vous allez voir que c'est pas la seule illusion d'optique qu'on a pu choper sur Mars. Non, Mars, en fait, il y a tellement de fantasmes autour de cette planète, que du coup, on a un peu tendance à voir ce qu'on veut, dès qu'on peut. Et le 25 juillet 1976, la sonde Viking 1 orbite autour de Mars, et elle passe devant Sidonia Mensae, qui est un massif rocheux. Et là, c'est la stupeur d'abord pour les observateurs, puis pour le monde entier. On a découvert, à la surface de Mars, un massif rocheux qui est taillé en forme de visage. Le visage de Mars. Donc là, si vous voulez, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui deviennent ouf tout de suite, qui disent « Ouais, ça y est, on a la preuve des martiens, tout ça, tout ça. » Et puis, il y a ceux qui essayent d'être un peu plus raisonnables, de se dire « Est-ce que d'abord, ce visage peut être le fruit du hasard ? Est-ce que c'est un vrai visage ? » Parce que les images sont quand même pas... géniales. Et surtout, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça impliquerait ? Bon, bah, le fait est que par la suite, on a eu des images un peu plus précises, et qu'on sait aujourd'hui que si Nunamen Sae ne ressemble absolument pas à un visage, en fait, hein, ça ressemble à un massif rocheux, hein, c'est tout. C'est dû à un problème qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, dont on a parlé dans l'épisode sur le cerveau, qui s'appelle la pareidolie, c'est le fait de reconnaître des visages partout où c'est possible de reconnaître des formes. Ouais, parce qu'on a tous déjà au moins une fois reconnu un visage souriant à l'avant d'une bagnole, avec les phares qui font les yeux et la calandre qui font le sourire, quoi. C'est normal, c'est humain. Après, on va être clair, hein, Mars, c'est la planète la plus connue et la mieux connue du système solaire après la Terre. On a étudié des milliers de kilomètres carrés de sa surface, que ce soit en la survolant avec des orbiteurs, ou que ce soit en la foulant avec des rovers. Je veux dire, on a pris des échantillons de sol, on connaît très très bien cette planète. Et on sait que la vie n'y existe pas. Presque. Oui, parce qu'il reste encore un cas, quand même, qu'on n'arrive pas bien à expliquer, c'est le cas de Labelled Release. Labelled Release, c'est quoi ? C'était une expérience, justement, destinée à déterminer s'il y avait ou pas des bactéries sur Mars. L'idée est la suivante. On prend un échantillon de sol et on le met dans un milieu qui est propice à la prolifération bactérienne. Et on regarde ce qui se passe. Et donc, les sondes Viking 1 et Viking 2 ont effectué cette expérience. Et les deux ont obtenu des résultats similaires. C'est-à-dire qu'en le mettant dans ce milieu qui est propice, c'est-à-dire un milieu dans lequel il y a de l'eau et des nutriments, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une production de CO2. Cette production de CO2, a priori, elle signifie qu'il y a eu une respiration. Alors aujourd'hui, on s'est parfaitement expliqué comment c'est possible sans bactéries, comment c'est possible sans vie, de produire du CO2 de cette manière-là. Donc on a réussi à trouver des résultats qui sont similaires, mais pas tout à fait les mêmes. Ce qui fait que pour beaucoup, aujourd'hui, la question reste encore ouverte. Mais du coup, ça pose la question qui est la question cruciale, au final, c'est... Pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas des hommes sur Mars ? Enfin, des hommes ou des femmes, hein, ça, je... on s'en fout. Le fait est qu'envoyer quelqu'un sur Mars, c'est très, très compliqué. On saurait à peu près le faire, mais c'est très compliqué et incroyablement coûteux. Parce que déjà, on a galéré pour envoyer des hommes sur la Lune, parce que oui, on a envoyé des hommes sur la Lune, pardon ! Mais là, envoyer des gens sur Mars, on est sur un voyage qui est un poil plus long, quand même, hein. Ouais. Si on envoyait aujourd'hui aussi rapidement qu'on peut, en ayant la meilleure conjonction possible des planètes, quelqu'un sur Mars, ce voyage durerait au moins six mois. Le voyage allait. Donc la meilleure idée qu'on ait aujourd'hui pour envoyer des gens sur Mars, c'est de les envoyer là-bas, mais de les laisser se débrouiller pour revenir. C'est-à-dire qu'il faut trouver sur place de quoi survivre le temps de pouvoir revenir. Trouver suffisamment d'éléments naturels pour fabriquer notamment le combustible pour le voyage du retour. Et avoir la nourriture pour le retour. Alors qu'envoyer un rover sur place, c'est très coûteux. Mais voilà. Ça marche bien. Et puis ça tient beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait à la base. Donc pourquoi envoyer des gens sur Mars ? À la limite, on s'en fout. Oui, sauf qu'on ne s'en fout pas vraiment parce qu'on a cette idée-là, on a ce besoin-là d'aller explorer plus loin. Et surtout les Américains qui ont toujours ce vieux fantasme de la frontière de l'Ouest ont besoin de repousser les limites et d'aller encore plus loin pour aller explorer là où personne n'a jamais été. Aller sur Mars, c'est bien gentil. Oui, on sait envoyer une navette et on sait l'envoyer avec la bonne trajectoire. Après, il faut encore se poser sur Mars. Et il faut garder un truc en tête, c'est que plus on y arrive vite, plus il faut ralentir fort quand on approche. Donc voilà, rien n'est gratuit. Tout est coûteux en énergie ou en temps. Et puis se poser sur Mars, c'est autre chose que se poser un rover. C'est à peu près 50 fois plus lourd à poser une navette avec des gens dedans. Une idée qui n'est pas inintéressante, c'est d'envoyer dans un premier temps de la bouffe et du carburant et d'envoyer dans un second temps une navette avec des gens dedans. Parce que oui, étonnamment, le plus dur sur Mars, ce n'est pas tellement l'eau ou l'air. C'est le premier truc auquel on pense. Il faut respirer, il faut boire. Ce n'est pas ça le plus compliqué sur Mars. Non, l'air, on sait le recycler. L'eau, on sait la recycler. Je suis fait prendre de l'eau qui est évacuée de façon organique et de la traiter un peu. Et puis hop, on a de l'eau. On sait aussi fabriquer de l'eau à partir d'oxygène et d'hydrogène. Donc l'eau, ce n'est pas vraiment un problème. C'est un problème, mais ce n'est pas le problème. Non, le vrai problème, c'est la bouffe. Alors comme on ne sait pas recycler la bouffe, on utilise de la bouffe lyophilisée. Donc on n'a plus qu'à la réhydrater simplement, puisqu'on a de l'eau, mais quand même. Puis il n'y a pas que la bouffe. Il y a aussi un truc qui n'est pas du tout sexy, dont on ne parle jamais, qui était déjà un vrai problème sur la Lune, c'est la poussière. La poussière, quand il n'y a pas d'atmosphère, la poussière, elle se pose, elle ne se décolle pas, quoi. Elle s'insinue absolument partout. Je veux dire, il faut tout nettoyer en permanence. La poussière, c'est la tannée. La poussière, c'est l'enfer sur une autre planète, sur laquelle il n'y a pas d'atmosphère. Et sur laquelle il y a beaucoup de poussière. Non, parce que s'il n'y a pas de poussière, c'est pas l'enfer. Ensuite, il y a la communication, on ne va pas se leurrer, parce que la Lune, c'est à une seconde lumière de la Terre, à peu près. Pardon, mais moi, j'ai des appels longue distance, où entre l'émission et la réception, il se passe plus de temps que ça, donc on communique quasiment en temps réel sur la Lune. Mais sur Mars, c'est un peu plus long que ça, quand même. Ouais. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, vous avez plein de problèmes. Parce que votre système de communication va reposer, notamment, par exemple, sur des panneaux solaires, pour alimenter votre radio, mais également sur des grandes paraboles. Et ces paraboles et ces panneaux solaires vont prendre la poussière, donc il faut les nettoyer en permanence. Pour les nettoyer en permanence, il faut que vous sortiez avec votre scaphandre. Donc, vous allez utiliser de l'air, et puis de l'eau aussi. Donc, tout ça fait que c'est très, très compliqué. On y arrivera peut-être. Peut-être même qu'on y arrivera de notre vivant actuel. Peut-être qu'on y arrivera d'ici 2050, 2060. Ce serait vraiment bien. Ce serait un exploit. Mais c'est compliqué. Mais là, vous pensez bien que je ne suis pas allé jusque dans l'Utah uniquement pour vous parler de la planète Mars. Le but, c'est de mettre un petit peu de trucs en pratique. Donc, ce qu'on va faire, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de cuisiner un plat à partir de bouffes lyophilisées et d'une pomme de terre, fabriquer de l'eau à partir d'oxygène et d'hydrogène. Ça, c'est fun. Fabriquer de l'eau. On va imaginer un cas qui est tout à fait classique, c'est-à-dire que voilà, dans les environs, ensevelis sous des tas de poussières, il va falloir le récupérer et à partir de là, reconstituer une radio pour pouvoir communiquer avec la Terre. Et si on arrive à faire ça, quelque part, on est un petit peu le Mark Watney de l'Utah. Oui, parce que Mark Watney, je n'en ai pas parlé encore, c'est le personnage principal d'un bouquin qui s'appelle « Sol sur Mars » en français, « The Martian » en anglais, qui est un best-seller que je vous invite vraiment à lire si vous avez la possibilité. Il s'avère que je suis très très content que la Fox ait décidé d'en faire un film qui est réalisé par Ridley Scott. Et si je vous parle de ça, c'est parce que justement, la Fox m'a contacté il y a quelques semaines avec dans l'idée de m'emmener dans l'Utah pour faire cette expérience, pour en faire une vidéo dans laquelle je pourrais parler d'exactement ce que je veux, qu'on soit clair, je ne parle que de ce que je veux. De toute façon, je vous aurais invité à aller voir le film quoi qu'il arrive, vu que je pense que ça va être un putain de bon film. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. C'était un épisode complètement atypique dans un lieu qui est absolument délirant. Je vous remercie si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un pouce comme ça. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, de mettre un pouce comme ça. Bien sûr, si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne, la meilleure chose à faire, ça reste de partager l'épisode. Le modèle est conçu comme ça sur Internet. D'ici le prochain épisode, je vous dis, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada